Comment peut-on traduire les phrases suivantes ? Ce sont des phrases assez simples. Je prends la toute première phrase, par exemple, le double de 4,5. Nous savons tous que nous pouvons traduire cette phrase-là par 2 fois 4,5. Ce qui me fait 9. L'intérêt n'est pas de calculer l'expression, mais de savoir par quelle opération nous allons pouvoir traduire toutes ces phrases-là. Le triple de 612, ce sera donc 3 fois plus grand que 612. Le quintuple de 34, on prendra donc 5 multiplié par 34. Le quadruple de 625, on prendra donc 4 fois 6,25. Que peut-on dire de la moitié de 70 ? Eh bien, nous, nous savons que la moitié de 70, l'opération qui nous permet de le trouver, est bien sûr 70 divisé par 2. D'accord ? Et on pourrait très bien se poser la question, comment peut-on faire pour les trois quarts de 500 ? Alors, pour traduire ça par un calcul, bien entendu, si on considère 500 par le rectangle suivant, Si on prend les trois quarts de 500, cela signifie que 500, on va le partager en 4. Et que nous allons prendre trois parties sur les quatre par rapport à ce nombre de 500. Donc, je divise 500 par 4, qui me donne cette quantité-là. D'accord ? Ce qui me fait 125, qui est la moitié de 250. Et enfin, nous prenons cette quantité 125, et cette quantité 125, nous devons la multiplier par 3. Et donc, finalement, on va se retrouver avec cette expression, les trois quarts de 500, qui se traduit par deux opérations au lieu d'une seule. Notre question ici va être de savoir, peut-on traduire chacune de ces phrases-là par une seule opération ? Si on reprend donc notre question, est-ce que l'on peut traduire chaque phrase par une seule opération ? Les quatre premières, nous avons trouvé que l'on pouvait traduire ça par uniquement des multiplications, tandis que les deux dernières, nous étions obligés soit de faire une division, soit deux opérations. Eh bien, il est possible de traduire toutes ces phrases-là uniquement par la même opération. Si on regarde d'un petit peu plus près, je prends le double de 4,5, c'est 2 fois 4,5, effectivement. Eh bien, nous nous rendons compte que le double, bien sûr, correspond au facteur 2, et le triple, le nombre 3, quintuple, le nombre 5, quadruple, le nombre 4, donc ça c'est bon. Par contre, à quel mot correspondrait le signe multiplié ? On retrouve la correspondance suivante. Le double de 4,5 serait le signe multiplié. 2,612, nous lirions, 2 avec le signe multiplié. Ça marche avec. Le quintuple de 34, 2 correspond à la multiplication, et pour le dernier, le quadruple de 6,25 serait 4 fois 6,25. Donc, on pourrait, dans un premier temps, résumer ça par... Le mot 2 correspondrait, en fait, à la multiplication. Mais alors, pour la moitié de 70, nous avions dit que c'était 70 divisé par 2. Par quelle multiplication pourrait-on traduire cette phrase-là ? La moitié de 70, qu'est-ce que je pourrais mettre alors comme nombre devant le signe multiplié ? La moitié de 70, eh bien, nous pourrons traduire ça par 0,5. 0,5 fois 70 me donnerait la moitié de 70, ce qui me fait, en fait, 35. Quel nombre pourrait-on mettre pour 3 quarts ? Les 3 quarts de 500 seraient, en fait, 375. 375, comment est-ce que je l'obtiens à partir du nombre 500 et la multiplication ? Nous pouvons vérifier que les 3 quarts de 500, on obtiendrait ça en faisant 0,75 fois 500. Donc, on peut retrouver ce nombre 375 en faisant l'opération 0,75 fois 500. Et au final, comment peut-on faire pour traduire la moitié de 70, les 3 quarts de 500, avec cette multiplication-là ? On pourrait se poser la question pour un tiers de 300, par exemple. Quelle est l'opération que je fais, au lieu de faire 300 divisé par 3 ? Au final, au lieu d'écrire 0,5 fois 70, pour écrire la moitié de 70, nous pourrions très bien, 0,5 correspond en fait à la fraction 1,5, qui signifie la moitié. Le mot « la moitié » correspond à la fraction 1,5. De la même façon, au lieu d'écrire 0,75 qui correspond à la proportion 3 quarts, eh bien, on pourrait dire, les 3 quarts de 500, j'écrirais 3 quarts fois 500. On nous demanderait, par exemple, les 2 tiers de 450. Comment est-ce que je peux traduire cette phrase-là ? Par une multiplication, on écrirait, dans ce cas-là, j'ai la fraction, le nombre 2 tiers, multiplié, qui est le mot 2, par 2 tiers multiplié par 450. Nous retiendrons, dans cette partie du chapitre sur les fractions, que le mot 2, qui va se trouver ici, correspond en fait à une multiplication, dès lors qu'on prend une fraction d'un nombre, une fraction d'une quantité. Nous avions un problème qui nous disait « Un sachet plein de bonbons pèse 320 grammes, combien pèse-t-il lorsqu'il est rempli au 3 cinquième ? » Je dois trouver la quantité représentant les 3 cinquièmes de tout ce paquet de bonbons, c'est-à-dire les 3 cinquièmes de 320 grammes. Ici, quels sont les calculs qui correspondent à ce problème ? 320 fois 3,5, 3 cinquièmes fois 320, 3 trois cent vintièmes fois 5, 0,6 fois 320, ou 320 divisé par 5. Par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure, bien entendu, le mot 2 correspondant à la multiplication, nous avons ici plusieurs choix qui peuvent être intéressants, mais le premier qui suit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand je prends 3 cinquièmes de 320, c'est 3 cinquièmes fois 320. Le mot 2 correspond à la multiplication. Déjà, notre première opération correcte serait 3 cinquièmes fois 320. 320 fois 3,5, ceci est une erreur très classique qui nous dirait que 3 cinquièmes, ce serait le nombre 3,5. Et non, la virgule ne correspond pas au trait de fraction. Donc, bien entendu, ceci est un calcul qui est faux. En fait, nous avons une quantité qui est 3 fois et demi plus grande que 320, ce qui n'est pas du tout la même chose que la proportion 3 cinquièmes. 3,5 n'est pas le résultat de 3 cinquièmes. À quoi correspond le nombre 3 cinquièmes ? Il se trouve que le quotient de 3 par 5 fait exactement 0,6. 0,6 fois 320 et donc un deuxième calcul qui serait correct. 3,3 cinquièmes de 5, ce n'est pas du tout la même fraction, pas du tout par rapport à la même quantité. Donc ici, ce serait 3,3 cinquièmes de 5 grammes, par exemple, ce qui ne correspond pas à notre problème. Donc, on ne va pas faire l'opération dans cet ordre-là. 320 divisé par 5 serait un calcul qui pourrait être correct, mais en réalité, nous n'avons ici qu'un cinquième de 320. Donc, au final, 320 divisé par 5 n'est pas un calcul correct. En réalité, il est incomplet. Que peut-on faire de cette quantité 320 si nous prenons en réalité notre problème et qu'on le traduit par un schéma ? On aurait un schéma où nous prenions notre sachet de 320. On devait le couper en 5 parties égales et prendre 3 cinquièmes. Donc, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. C'est-à-dire que 320 divisé par 5, ça va correspondre à une seule barre sur les 5. On en veut 3. Eh bien, cette quantité, nous allons la multiplier par 3. On revient sur ce qu'on disait initialement. C'est-à-dire que soit nous pouvons traduire ça par une seule opération qui est la fraction fois le nombre. Mais comment peut-on calculer cela ? On pourra d'abord faire 320 divisé par 5. Donc, on a une première division d'abord et une multiplication ensuite. Pour calculer 3 cinquièmes de 320, c'est-à-dire 3 cinquièmes fois 320, on précise que le mot 2 correspond, on a dit, à la multiplication. Donc, j'ai la fraction 3 cinquièmes de 320. Nous avons ici, en fait, trois méthodes pour calculer ce calcul. La première correspond à la définition de la fraction d'un nombre avec un schéma. C'est la façon la plus intuitive. Parfois, on verra que parmi les trois méthodes, il y en a qui vont être plus judicieuses que d'autres. Cela signifie que ma quantité 320, qui est la quantité totale, je dois la partager en 5 parties. Cette quantité 320, je la partage en 5 parties égales et je dois en prendre 3. Autrement dit, je prends le total 320. je le divise par 5 et ensuite, je multiplie le tout par 3, puisque je dois prendre 3 parties de 320 divisé par 5. 320 divisé par 5, c'est le calcul entre parenthèses, cela vaut 64. 64 que je vais multiplier par 3, je vais obtenir 192. Autrement dit, sur notre schéma, 64 correspond non pas à la totalité, mais uniquement à une petite barre rouge, c'est-à-dire un cinquième. 64, je multiplie par 3, j'obtiens mes 192 grammes, par exemple, sur notre sachet de bon nom de 320 grammes. Tout le total est de 320. Les 3 cinquièmes correspondent en fait à cette partie-là qui vaut 192. Deuxième méthode, la fraction 3 cinquièmes correspond en fait au quotient de 3 par 5. Donc, j'effectue d'abord le quotient de 3 par 5 et le résultat, je le multiplierai par 320. Et donc, 3 divisé par 5, ça vaut 0,6. Multiplié par 320, je retrouve 192. Heureusement que je retrouve 192, bien entendu, par rapport à la méthode précédente. Maintenant, la dernière méthode, elle est un petit peu moins intuitive, mais elle fera appel à des choses que vous verrez ensuite sur l'année de 5e, mais il est bon de savoir cette troisième méthode-là. La dernière méthode, donc, on fera comme premier calcul 3 fois 320 et on divisera le tout par 5. 3 fois 320 me donne 960 et 960 que je divise par 5 me donne encore 192. Si on fait un récapitulatif des trois méthodes, 320 divisé par 5 multiplié par 3 a été notre première méthode ici. Celle-là, elle fonctionne très bien parce que quand je fais 320 divisé par 5, eh bien, je tombe sur un nombre qui est assez sympathique qui était le nombre 64. Vous savez que lorsque vous faites des divisions décimales, parfois, le résultat n'est pas un nombre décimal. Nous pouvons avoir des nombres qui vont avoir un nombre qui ne se termine pas de chiffre après la virgule et ça nous amène ensuite différentes erreurs dans le calcul. Donc là, sur le coup, ça fonctionne très bien. 320 divisé par 5, ça fait exactement 64. Donc, on ne multiplie pas l'erreur. De la même façon, lorsque je prends 3 divisé par 5, la fraction 3 cinquième, elle, elle est sympathique finalement puisqu'elle vaut 0,6 que je peux multiplier facilement par 320 sans avoir d'erreur en plus parce que 0,6 est ce qu'on appelle une fraction décimale. Donc, la troisième finalement, ce serait la méthode qui pourrait éviter le moins d'erreurs possibles car on fait la division en dernier. En parlant de division, on remarque ici qu'à chaque fois, on divise toujours par le même nombre qui est en fait la division par 5. Donc, dans les trois méthodes, le lien commun, c'est qu'à chaque fois, on divise le nombre par 5. La division est par 5. Ce qui revient en fait à notre schéma de tout à l'heure, intuitivement, le dénominateur de la fraction étant 5, on va toujours ici diviser par 5. Donc, ainsi, si on prend d'autres types de fractions, je prends, par exemple, deux tiers de 450, eh bien ici, nous verrions que deux tiers de 450, si on fait cette méthode-là, on ferait d'abord 2 divisé par 3, ce qui me donnerait environ 0,666, etc., que je multiplie par 450. Bien entendu, cette méthode-là n'est pas judicieuse. Deux tiers n'est pas un nombre décimal. Donc, ce ne sera pas la bonne méthode. Si on prend la méthode numéro 1, eh bien, là, ce ne sera pas très compliqué, puisque on prend deux tiers fois 450, on prend cette méthode numéro 1, on verra que je vais faire 450 divisé par 3, et ensuite, je multiplie le résultat par 2. 450 divisé par 3, ça vaut 150. Je multiplie par 2, ça me donne 300. Donc, dans ce cas-là, par exemple, je vais avoir quelque chose qui est un peu plus cohérent, puisque le résultat est un nombre décimal. Et bien sûr, pour la dernière méthode, deux fois 450 me donnerait 900, 900 divisé par 3 me donnerait 300. Donc, la dernière méthode, à la fin, elle est quand même un petit peu plus judicieuse. la division par 3 ici ne poserait pas de problème, ce qui serait le cas pour la deuxième méthode. Donc, à nous parfois de choisir la méthode qui peut convenir.